Salut la gang! J'étais en train de me préparer à faire une vidéo quand tout à coup ça a sonné à la porte. J'ai reçu un colis! J'ai commandé sur Amazon il y a à peu près une semaine. Je ne suis pas avec Amazon Prime parce que ça coûte beaucoup trop cher. J'ai un peu l'impression de me faire crosser ses bords quand on entre sur le site et ils nous demandent déjà. Il faut vraiment que tu regardes comme il faut parce que, en tout cas sur mon application, sur mon téléphone, si tu ne regardes pas comme il faut, il faut que tu décoches s'abonner à Amazon Prime. Je me suis fait avoir une fois. Heureusement m'ont remboursé, ça n'a pas été trop long, mais c'est quand même assez cher. Je ne commande pas nécessairement assez sur Amazon pour que ça valait la peine. Mais sinon, j'ai toujours un bon service avec Amazon. Fait qu'on va faire une petite partie unboxing. On va essayer de ne pas rien briser de ce qu'il y a dedans, ni de me couper avec le couteau. Je suis assez gauche que c'est sûr que ça m'arrive tout le temps. Bon! Oh! Toujours bien emballé. Ça, j'aime ça. Donc! Un petit peu de truc pour ne pas que rien ne se casse. First of all! Je vais mettre ça, inconnement. À noter que j'ai tout payé moins cher chez Amazon que chez Dino, donc voilà pourquoi. Donc, voilà! Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce qui va s'en venir bientôt. Fait que oui, je vais avoir un nouvel animal. J'en ai un nouveau qui est arrivé hier. Je vais vous montrer ça plus tard dans la vidéo. Mais bref, je commence à m'équiper tranquillement pour un nouveau reptile. Donc, la lampe chauffante. C'est une 100 watts. C'est un basket de petits potes, en fait. Ensuite, la lampe UV, j'ai pris une 15.0. Pourquoi? En fait, l'espèce que je veux avoir, je ne dirais pas tout de suite, rien n'est... En fait, non, je pense que vous le savez, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Je suis en train de monter mon terrarium pour un dragon barbu. Donc, c'est une espèce qui est désertique. Ça prend quand même beaucoup de rayons UV. Sur le marché, chez Dino, avec Exotera ou Zoomed, ils font seulement des 10.0. Moi, j'ai décidé d'y aller avec la totale, avec une 15.0. Donc, il va faire soleil là-dedans, mes amis. Donc, les globes sont comme ça. C'est comme des fluorescents, en fait. Ça va faire soleil là-dedans. Ensuite, un tapis chauffant pour mettre en dessous. C'est un 8 watts de 6 pouces par 8 pouces. Encore là, il était beaucoup moins cher que d'autres compagnies. Je ne connais pas beaucoup cette compagnie-là, en fait. Il est de l'heure de voir ce que ça va donner. Je vais l'ouvrir. On va voir un peu ce qu'il a l'air. Donc, le fil... Ah, super, le fil est quand même assez long, ça, c'est le fun. Il n'est pas trop épais. Il n'est quand même pas pire. Super collant. Donc, on peut directement le coller en dessous du terrarium. Si on est du genre à toujours changer de terrarium, ou bien si tu achètes un lézard qui est petit, puis que tu le mets dans un terrarium qui est un petit peu plus petit au départ, puis que tu as l'intention de le changer pour le mettre dans un plus grand terrarium, je te conseille peut-être de garder le truc comme ça, puis de peut-être pas nécessairement le coller dessus sur le terrarium, parce que c'est quand même assez dur à enlever, puis ça laisse un peu de dépôt collant. Par contre, pour un terrarium définitif, écoute, coller dessus. Mais ça, c'est au choix, c'est ma façon de penser. Tu fais comme tu veux. Ensuite, là, il y a des petits pituites en caoutchouc qui venaient avec. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ensuite, on va vous faire... Je vais être capable de vous faire du montage, guys! J'ai reçu mon vidéo... Mon logiciel de montage vidéo. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, j'en ai essayé une coupe, j'en ai essayé des gratuits, j'en ai essayé un payant. Ça a été que de la merde. Fait que je me suis dit, guys, je vais... Je vais essayer de m'acheter quelque chose, que ça fonctionne, quelque chose de relativement simple. Je n'ai pas besoin d'une grosse affaire, on s'entend. Puis, pour finir, mon dôme pour le globe chauffant. Là, je vais remonter la caméra. Coucou! Donc, dôme pour ma lampe chauffante. Le dôme pour le globe, le rayon UV, j'en ai déjà un. J'ai une rampe d'éclairage. Donc, ça, c'était correct. Il me manquait vraiment juste un dôme pour la lampe chauffante. Mais, mon sang, de quel bord qu'on trouve ça, cette affaire-là? OK, c'est mon couteau. Je sais que cette marque-là, Flukers, je ne l'ai jamais vue en magasin. Mais, je sais que c'est une extrêmement bonne marque. Les pinces viennent avec. Ça, c'est génial. OK. Pour ceux qui ne le savent pas, des terrariums, tu peux avoir avec une grille sur le dessus. Parce que ça va pas vraiment seulement déposer le dôme sur la grille. Certains terrariums ou même aquariums ou vivariums pour d'autres animaux. Il me semble une tortue, par exemple. Parce que le dessus va être ouvert. Mais, il faut quand même comme une place pour le fixer. Parce qu'en fait, c'est là que les pinces sont bien, bien pratiques pour ça. Ça vient se clipser un peu comme ici. Ça se visse pour être serré. Puis, on accroche la clip, la pince sur le bord du mur et du terrarium, en fait. Fait que non, super bien fait. Le globe, quand elle est... Le globe, je dis n'importe quoi. Le dôme est quand même assez grand. Fait que ça va pouvoir faire comme la réflexion. Si vous voyez, c'est comme métallique à l'intérieur. Et cette partie-là est en céramique. C'est un globe chauffant. Donc, oui, ça vient chaud. Tu ne mets pas tes doigts là-dessus pendant que c'est en train de chauffer. Tu vas peut-être te faire mal un petit peu. Fait que protection. Surtout que vous voulez un dôme pour du reptile, pour mettre un globe chauffant, serez-vous que cette partie-là est en céramique. Normalement, ça vient d'origine comme ça. Je sais qu'ils font des dômes aussi pour les lampes UV. Donc, cette partie-là n'est peut-être pas nécessairement en céramique, comme si pour une lampe UV. Fait que faites attention. Pour un globe chauffant, ça prend vraiment la partie en céramique. Fait que... Étape unboxing fait. Je vais monter ça en haut. J'ai, depuis la dernière fois, en fait, depuis mon premier, premier vidéo où j'ai présenté mes animaux, j'en ai deux nouveaux. J'ai un bêta d'à peu près un mois. Je l'avais mis dans 10 gallons. L'affaire, c'est qu'un bêta, ça vit tout seul. Je sais qu'on peut faire cohabiter un bêta avec d'autres poissons dans un bac communautaire, mais ça prend un bac qui est vraiment très, très grand. 10 gallons, c'est à peu près 38 litres. Donc, tu ne mets pas d'autres poissons avec lui. C'est un poisson qui est super territorial. Donc, j'avais un escargot. Avec Hugo l'escargot et Henri le bêta. Oui, j'ai des noms super mignons. J'aime les noms un peu comme de vieux humains. Je m'excuse pour les gens dont les grands-parents ou les mononcles ou les parents s'appellent Henri ou Bruno. Je suis désolée. J'aime ces noms-là. Donc, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Il y a sûrement quelque part un animal qui s'appelle Jessica, comme mon chien s'appelle Zoé, puis je connais des gens qui s'appellent Zoé. Donc, c'est mon choix. C'est mes animaux. Donc, si vous n'êtes pas content, vous avez juste à cliquer sur un TX qui est quelque part en haut ou changer de vidéo, tout simplement. Voilà. Donc, c'est ça. Bref, il était dans ma 10 gallons. Je trouvais ça un peu plate de ne pas pouvoir mettre d'autres poissons avec lui. C'est sûr qu'on ne met pas un poisson bêta dans un bocal ou dans un verre d'eau, comme ils font dans les animaleries. Les animaleries, on s'entend, les poissons ne sont pas là extrêmement longtemps non plus. Un bêta, ça n'a pas une durée de vie de 20 ans. Si ça vit 4 ans dans des très bonnes conditions, justement, pas dans un bocal, c'est bon. C'est très bon. Je sais qu'il y en a qui ont été capables de maintenir des bêta pendant plus longtemps, mais c'est-à-dire dans des conditions respectables, dans un 5 à 10 gallons, c'est un bon 4-5 ans gros maximum. Normalement, c'est entre 3 et 4 ans de durée de vie pour un bêta. Fait que c'est ça. Il était dans ma 10 gallons, puis je trouvais ça un petit peu, pas trop grand pour lui, mais en fait, oui, parce qu'il nageait plus dans seulement une moitié de l'aquarium. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé un peu à chercher des aquariums, peut-être un peu plus petits. J'ai trouvé une Marina 360, 360 tout simplement parce que l'aquarium est fait en rond, c'est tout. Filtration, éclairage inclus, éclairage au LED. J'ai payé ça à peu près 30 $. Je sais que chez Amazon, on était à 75 $. Donc oui, belle petite économie. La personne qui m'a le vendu, on avait deux. J'ai pas été assez vide, j'aurais peut-être dû prendre les deux finalement. Mais bref! Mon bêta est dedans. J'ai tout lavé, j'ai tout désinfecté, j'ai remonté l'aquarium, j'ai laissé l'eau tempérée aussi parce que ça prend une température d'à peu près 25 degrés. Pour un bêta, c'est pas un poisson qui vient en eau froide comme les poissons rouges. Non, ça prend un petit chauffe-eau. Fait que quand même, pensez-ce bien avant d'avoir un bêta. Ça prend quand même une couple de dépenses. À la base, je sais que le poisson ne goûte pas tant cher, c'est à peu près 6-7 $. Mettons 8 $ pour ceux qui sont super spéciales, qui ont les queues tout en voilage. Un petit peu plus grande. Mais il faut penser en arrière de tout ça qu'il faut mettre un chauffage, il faut mettre une filtration. Il y en a qui ne mettent pas de filtration du tout. Ça peut se faire. Faites seulement des changements d'eau assez régulièrement. Je dirais un petit 30 à 40 % de l'eau à changer de façon hebdomadaire à toutes les semaines. Sinon, moi j'ai une filtration qui est quand même simple. Elle ne fait pas de bruit, elle ne fait pas trop de mouvements. Le bêta, ce n'est pas un poisson qui aime beaucoup le mouvement dans l'eau, qui aime beaucoup quand ça fait des bulles, des trucs comme ça. Faites que la filtration est super calme. Faites que pour lui, c'est juste parfait. C'est à peu près 4 gallons. Mais en étant en rond, ça lui laisse quand même une surface de nage qui est quand même assez respectable. Donc présentement, ça fait 3 jours qu'il est dedans. Il mange bien encore. Il n'est pas troublé, il se promène, il n'est pas tout le temps caché. Donc j'imagine qu'Henri se porte très bien. Là, ce qui est arrivé par contre, c'est que ma 10 gallons était vide. Je l'ai lavé, j'ai tout rassé mon gravier, j'ai tout désinfecté, les choses qui étaient dedans. Parce que oui, ce n'est pas toutes les décorations de ma 10 gallons qui rentraient dans la Marina 360. Fait que j'ai tout lavé, j'ai tout désinfecté. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que je regarde ma 10 gallons vide sur le comptoir dans ma chambre à reptile. Puis je trouve ça triste. Comprends-tu? Je trouve ça triste d'avoir un environnement qui pourrait accueillir un animal, puis qui est vide. Mais ça, on pourrait comme le peupler, mettre quelque chose dedans. Fait que, bien, j'ai rajouté un animal dedans. Voilà. Fait que là, présentement, mon chum est dans le bois. Il est parti mardi, hier. Il revient vendredi ou samedi. Donc, surprise! Il a encore un nouvel animal. Ça va être la troisième fois que ça fait ça. La première fois, c'était avec le... Mon gecko, le leopard, spartacus, la deuxième fois avec le bêta. Et là, maintenant, avec ma nouvelle bestiole que je vais aller vous montrer tout de suite. Bon, donc là, il y a eu, premièrement, un changement. Avant, le terrarium de spartacus était ici, à terre. J'ai récupéré un petit meuble. Donc là, les deux geckos sont un à côté de l'autre. Donc voilà le projet qui s'en vient, tranquillement. Je m'en vais à Québec tantôt pour pouvoir aller acheter du substrat pour finir le fond. Ah, j'étais un petit peu excitée d'avoir un petit bébé dragon barbu. De là, pourquoi mes achats unboxing. Donc, c'est ça, du taquarium, en fait, que j'ai acheté. Que je trouve vraiment super cool. Tout est intégré dedans. Là, il y a mon petit Henri qui se promène. Il y a mon escargot aussi. Bruno l'escargot qui est en bas. Là, il y a un rond, il y a un rond comme juste ici, là. C'est le thermomètre, en fait, qui allait là. Je l'ai mis dans l'autre aquarium le temps de gager mes températures. Donc, je ne sais pas s'il est timide. Pas encore de nom. Je ne sais pas si on va le voir là-bas. Ah, mon Dieu. Il est caché. Bref, c'est une écrevisse bleue que j'ai acheté dans une petite animalerie pour le voir chez moi. Donc, présentement, il est là depuis hier. Il est un petit peu timide. Il se cache. Il mange bien, quand même. J'ai donné à manger quand il est arrivé hier. Je le nourris avec... En fait, l'écrevisse est un animal genre détritivore, omnivore, carnivore. Ça ne mange pas très de tout. Donc, je le nourris avec ceci. C'est la nourriture pour poissons de fond à base de crevettes. Il mange très bien. Je vais pouvoir lui donner aussi du zucchini, des épinards, toutes sortes de petits légumes aussi qui vont pouvoir le satisfaire. Je vois juste une petite pince bleue ici. Il est super timide. Aussitôt que j'approche de l'aquarium, il va se cacher dans cette petite roche. C'est vraiment mignon. Donc, là, je vais installer un petit peu les trucs que j'ai reçus sur ce terrarium-là pour comme le préparer un petit peu. Je n'ai pas les plans d'aller chercher le dragon barbu en question d'ici comme 2-3 jours. Je vais laisser les choses rouler un petit peu. Mon terrarium n'est pas fini. Niveau éclairage, chauffage, tout est réglé. Par contre, il me reste du substrat à mettre dans le fond. Comme je l'ai dit tantôt, je m'en vais à Québec cet après-midi. Donc, je vais pouvoir aller chercher ça. Il va me rester peut-être aussi les bols. Acheter du moins un bol d'eau qui se met comme dans le coin. Je vais préparer ça. Puis, dans une prochaine vidéo, je vais filmer un petit peu de quoi ça va avoir l'air. Puis, l'arrivée aussi de mon traignon barbu. Je vais probablement aller le chercher bébé. Fait que je vais pouvoir un peu vous montrer tranquillement sur la chaîne la croissance de mon traignon barbu. C'est tout pour aujourd'hui, pour moi. Laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. J'ai reçu, comme je l'ai dit tantôt dans mon unboxing, j'ai reçu mon logiciel de montage. Donc, je me croise les doigts que tout soit correct à ce niveau-là. Parce que je n'ai pas envie de me remettre à faire des recherches. J'ai passé des heures à faire des recherches sur des putains de logiciels gratuits. Pour finalement ne jamais trouver quelque chose qui fonctionne sur mon ordre. Je ne sais pas si mon ordinateur n'est pas assez puissant. Si les logiciels, c'est juste de la grosse merde. Bref, je me croise les doigts vraiment fort. Les bras et les jambes avec. Pour que tout soit correct. Fait que si cette vidéo-là sort, c'est signif que tout était correct. Donc, c'est ça. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Écrivez-moi en commentaire des questions, des commentaires. Peu importe, ça me fait plaisir de les lire. Puis sinon, on se fait perdre dans une prochaine vidéo. Bye!